Musique Très bien, merci Baudali et Bélé Boko Landa Bissot sur Cléboa, original du Grand Prete Sezan, qui a été fait un malo, officiel, merci pour la confiance, la fidélité, la confiance, la fidélité, la courage, le servir, le servir, Alors, c'est le fils de la promesse, 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 alors, la moko lè 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 tonko propose bino, intervie, oye mwana mboka, Feli Kabala, Azali Moko, ya ba, collaborateur, ya chef de l'Etat, Feli Xantoa Chiseke de Tchilombo, bakse la ka e beton denge banak, inche sa balingako benga ye, Azali kibongo na intervie, mwana RTNC, apwati, batu nyo soba, kosa la kemo boulou, e continue, koumela nangambo, ya kwa moutou, précisman na, grand bandoundou, alors, TV Zali Radiote, tonko tike la bino bota, Feli Kabala, a lè kaki na RTNC, chanomèr, ya mboka na biso Repubi Demokratik di Kongo, apwati, batu nyo so, oye ko lè kana nangambo ya, grand bandoundou, précisman, na kwa moutou, nye kosa la ete, ba, ya kana ba teke, ba, benda na katongo midi, pokwa, mwana mboka, Feli Kabala, alobe la ki yango, na intervie, oye, ou ba, pesa ki yè na RTNC, alors, totike la bino ba imanje, son kito kolou ba, même langage, na realisateur, na biso Benike ba, a proposé, biso, na nyo, intervie, oyo, mwana mboka, Feli Kabala, al, kenda ki ko repondre, nga y na binotu koutani, prochainement, au revoir, bye. Merci Feli Kabala, une fois de plus, d'être de notre, ce soir, sur ce plateau, question sécuritaire, les tueries se poursuivent, dans le l'eau qui vous, tout comme dans l'Itauri, je le disais tout à l'heure, et l'état des sièges reste aujourd'hui, au centre de la grande controverse. Je ne dirai pas controverse, merci beaucoup, monsieur Oscar Kabamba, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, et de retrouver tous les téléspectateurs de la RTNC qui nous suivent sur l'étendue de la République, et au-delà. Ce n'est pas question de controverse, il est question des faits qui existent, la question sécuritaire en République démocratique du Congo dure depuis près de 20 ans. Nous ne devons pas nous voiler la face, parce que lorsqu'on parle de cette question sécuritaire, à l'est de la République démocratique du Congo, je vois que certaines bouches des oiseaux de mauvaise augure ont tendance à tout remettre sur les épaules du chef de l'État. Ok, nous comprenons, c'est lui le comptable de l'action, c'est lui les garants de la nation, nous comprenons cela, mais le président de la République, et c'est lui qui donne les orientations, et les services autour appliquent les orientations. Mais face à ces orientations, lorsque nous avons des ennemis qui collaborent et coopèrent avec même le digne fils de la République, parmi nous, au sein peut-être de l'armée, parce que vous êtes censé savoir que, lorsque le président a pris la parole face à France 24 et RFI, il a commencé d'abord par louer les prouesses de cette armée, les hommes et femmes en uniforme, qui sont à mesure de se sacrifier, sacrifier même leur vie pour la République, pour que nous, nous soyons en paix, et que nous ayons un avenir meilleur, ces personnes existent au sein de l'armée. Mais il n'a pas aussi épargné le fait qu'il existe des brébis galeuses, et il a expliqué pourquoi il y a des brébis galeuses. Le président de la République a hérité d'une armée qui a été formée par son prédécesseur et des systèmes bien avant lui. Cette armée a connu ce qu'on appelle le brassage et le mixage à plusieurs reprises, parce que, dans la malice de certaines personnes qui voulaient à ce que le Congo puisse toujours être maintenu à genoux, ils créaient des guéguerres, des guerres à l'Est, l'insécurité, pour provoquer des dialogues, et ces dialogues, lorsque vous allez vous mettre autour de la table, le résultat final était, il faut se mettre autour de la table, mettre tout le monde pour partager le pouvoir, intégrer ceux qui étaient dans la rébellion comme des chefs rebelles, comme étant des officiers au sein de l'armée. Mais c'est l'impatience qui gagne le terrain ? L'impatience peut toujours gagner le terrain, mais le travail est en train d'être fait pour que cette impatience se transforme en cri de joie. C'est la raison pour laquelle l'état de siège, pour le moment, reste incontournable. Le président de la République ne va pas tergiverser par rapport aux supputations de certaines personnes, des oiseaux de mauvaise augure. Il reste ferme. L'état des sièges, si il n'était pas mis en œuvre, peut-être qu'aujourd'hui, Goma s'est réparti. Et on attend dans son final sur Bonagana, trois mois déjà. Vous savez, les gens peuvent commencer à compter les jours trois mois. Ok, nous comprenons, ça finit un peu trop. Mais vous savez, moi, vous et moi, tels que nous sommes là, le commandant suprême qui est le seul chef de l'armée congolaise, selon la discrétion de son pouvoir, il connaît quelles sont les stratégies mises en place pour donner l'assaut final vers Bonagana. Mais, attendez, il faut quand même relever un point. Nous ne sommes pas en guerre avec le Rwanda. Parce que quand on parle de Bonagana, il faut parler du Rwanda également. Nous ne sommes pas en guerre avec le Rwanda. Contre qui, alors ? Nous sommes en guerre diplomatique. Au moment où je vous parle, c'est une guerre diplomatique. Nous ne sommes pas dans une guerre physique. On a été attaqué. Nous n'avons pas encore répliqué. Nous avons privilégié l'issue diplomatique. Pourquoi l'issue diplomatique ? Parce que si on allait attaquer, demain, le monde aurait crié à ce que nous n'avions pas donné la chance à la diplomatie. Et voilà les conséquences. Et aujourd'hui, si nous devons aussi également attaquer, le président de la République regarde déjà pendant 20 ans combien est-ce que des victimes congolaises ont été chiffrées, comptées pendant le 20 ans de guerre que la République démocratique du Congo a connue. On parle de millions. Parce qu'on comprend que toute guerre a toujours fait des victimes. Mais est-ce que nous allons juste faire la guerre pour la guerre, ou nous allons faire la guerre pour la guerre ? La force est-africaine est en train de se déployer. Elle fera quoi ? Elle va s'interposer, puis c'est fini ? C'est le fruit de la diplomatie du président Tshisekedi. Qui apporte... Parce que les gens veulent qu'on puisse se lancer en guerre directement avec les Rwandais. Non. La diplomatie a gagné le terrain. La diplomatie fait son travail. Et c'est le fruit de ce travail diplomatique qu'aujourd'hui, la force de l'intervention de la Eastern African Community est aujourd'hui en RDC. D'abord, le président de la République, sur les antennes de France 24 et RFI, l'a annoncé. Et les gens ont crié au scandale qu'il était en train de mettre à nu la stratégie de l'armée congolaise. Or, c'est faux. Laissez-moi vous donner les bons éléments de langage. Parce que lorsque je me mets devant cette caméra, on sait de quoi il s'agit, de qui il s'agit, je parle de quoi et je parle de qui. Donc c'est de l'authenticité. Vous devez savoir. Le président de la République n'a pas divulgué une stratégie. Dans les négociations, dans les accords de Luanda jusqu'à Nairobi, il était déjà dit, c'était clair et connu. Et le Rwanda le savait. L'Ouganda le savait. La force de la Eastern African Community allait entrer par Bounagana. C'était déjà connu. Parce que vous savez, quand certains journalistes ou certains opposants politiciens se mettent à crier haut et fort sans vérifier... Ils vont entrer par Bounagana, par l'Ouganda ou comment ? Je ne comprends pas. Ils vont entrer par Bounagana. Vous retenez qu'ils vont entrer par Bounagana. Ne faisons pas la géographie. On a dit qu'ils vont entrer par Bounagana. Il y a déjà le matériel militaire de l'armée kenyane qui est entré par autre localité. Ichacha, si vous vous souvenez très bien. Et les troupes entreront par Bounagana. C'est ce qui a été dit. Il n'y a pas de secret là-dessus. Parce que les kenyans ne viennent pas faire la guerre au Rwanda. Ils viennent comme une force d'interposition. Et ça va permettre à faire avancer les dialogues. Parce que si les FRDC décident de lancer l'assaut sur Bounagana... Et si les dialogues n'aboutissent pas ? On regarde. Et si les dialogues n'aboutissent pas ? Nous n'allons quand même pas mettre la charrue avant le bœuf pour commencer à dire que le dialogue ne va pas aboutir. Parce que si aujourd'hui nous sommes arrivés au fait que la force de la Eastern African Community va entrer à Bounagana, c'est le fruit du dialogue à travers la diplomatie. Le dialogue a été montré depuis très longtemps. On a eu Nairobi, on a eu Luanda par exemple. Mais M. Oscar Kabamba, il faut avoir de la patience. Il ne faut pas aller dans la précipitation. Nous ne sommes pas dans un cirque. Le président de la République n'est pas un clown dans un cirque. Les clowns ce sont tous les genres d'opposants qui font des suppitations inutiles à amener la confusion, s'aimer la zizanie au sein de l'opinion publique. Le président de la République n'est pas là pour balancer des boules de cristal hop 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 en haut et après ça tombe à gauche. Non. Le président de la République va d'une manière méthodique. Et vu la discrétion de son pouvoir, ni vous ou encore moi, je ne peux dire ce que le président a comme stratégie pour avancer sur la question de Bounagana. Mais sachez-le très bien que nous n'avons pas baissé les bras. Bounagana sera bel et bien repris. La stratégie du président de la République va porter ses fruits parce que les résultats sont déjà là sur terrain. La force d'interposition est bel et bien en train d'arriver. Révenons pour sa présence. Oui. Révenons pour sa présence. Il ne dit pas que nous sommes prêts à nous défendre. Alors, il y a la force oulandaise ou les forces oulandaises qui sont déjà sur les terrains. On a parlé de la mutualisation. Jusqu'à là, bon, ça semble être... Le président a dit qu'ils sont déjà là, comme ils étaient déjà là, et que nous avions cette mutualisation de forces entre les deux armées pour combattre les ADF, comme ils étaient déjà là. Et que l'Ouganda fait partie de la Eastern African Community, et assez en sigle. Donc, ils seront là dans la moindre mesure. La moindre mesure... Aux côtés de la Monisco ? Dans la moindre mesure... Aux côtés de la Monisco, mais ce sera quand même trop de force. Dans la moindre mesure où ça peut prendre plusieurs formes. Aux côtés de la Monisco, la Monisco, ça ne sera pas trop de force. La Monisco est là, elle fait sa mission, et sa mission aura bientôt une date d'expiration, parce qu'elle est là depuis bel et bien longtemps. Nous avions applaudi le prouesse de la Monisco à une certaine époque, mais nous arrivons au point de chute où la Monisco elle-même, à travers la bouche du secrétaire général des Nations Unies, qui a même reconnu que les rebelles de Zem 23 sur Abou Nagana sont plus armés que la Monisco. Les propos qui ont... Qui lui cru ? Les propos qui ont répondu ? Qui lui cru, M. Kabamba ? Qui lui cru à cela ? On ne pouvait pas croire en cela. Mais cela s'est produit, cela a été dit, donc, le président de la République, comme étant le garant, le père de la nation, prend ses responsabilités, mais il y a des discussions de comment agencer l'agenda du départ de la Monisco, qui a quand même beaucoup fait pour nous également, en tant que partenaires. Même bien après le départ de la Monisco, le Nations Unies continuera à rester un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo. Sur le plan, ça bouge, la Monisco, on ne veut plus en entendre parler. Vous savez, il faut respecter... Ça continue. Attendez, il faut respecter la volonté du peuple congolais. La volonté du peuple congolais exprime le souhait que la Monisco, que sa mission, prenne fin. Ok, le président de la République a pris acte. Et en prenant acte de cela, il a même prononcé un discours des vérités, un discours des rigueurs, devant le monde entier, aux Nations Unies. Il a consacré 60 à 70% de son temps en train de parler à la communauté internationale, à travers cette plateforme internationale connue de tout ce qui est les Nations Unies, en disant les choses telles qu'elles se présentent. C'est-à-dire, nous sommes d'accord avec vous de continuer à travailler avec la Monisco jusqu'au bout, mais nous devons adresser les choses telles qu'elles se présentent. Mais la population veut un départ immédiat. Non, n'allons pas dans la précipitation. Vous savez, la population de foie peut être manipulée par des fauteurs de troubles qui se retrouvent souvent sur le banc de l'opposition. Vous savez, souvent, quand on chauffe trop les bancs et qu'on ne peut plus se mettre dessus, on s'élève un peu pour se dégourdir les jambes. Alors, lorsqu'on se dégourdit les jambes, il faut quand même le faire d'une manière adéquate et non le faire d'une manière à rendre mal à l'aise ceux et celles qui sont censées, même demain, peut-être, vous octroyer le mandat et que vous souhaitez être à la place du président, je sais qu'il est en ce moment. Mais d'abord, il faut commencer par gagner les élections pour en arriver là. Et pendant ce temps, il y a cette autorisation, ces régimes d'autorisation pour l'achat des armes, en fait. On évite de plus en plus de parler de l'embargo. Mais est-ce que cette situation ne défavorise pas la République démocratique du Congo ? Je vais être honnête. Oui, c'est une situation qui peut, d'une manière à plus de 50, 60, 70% même, peut défavoriser la République démocratique du Congo. Mais quel est notre rôle en tant que nation ? Nous sommes indépendants. On a accédé à la souveraineté internationale depuis 1960. Arrivé à un moment, la République démocratique du Congo, Zahir de l'époque, connaît des troubles. Ça commence en 1997, l'arrivée de l'AFDEL, jusqu'à ce que le président Tshisekedi devienne chef de l'État. Mais l'insécurité continue. Pendant ce temps, la MONISCO est arrivée vers les années 2000. En 2000, vers les années 2000, après le dialogue intercongolais de San City, vers les années 2003, nous avions vu comment est-ce que les forces de Nations Unies se sont déployées en République démocratique du Congo. C'était aussi pour nous aider. Ils ont fait les nécessaires. Ils nous ont aidés dans plusieurs formations, comment restructurer notre armée. L'armée a été formée, ainsi de suite. Mais, à un certain moment, lorsque votre mission n'arrive plus à répondre aux obligations qui ont été signées entre votre partenaire en face, vous êtes censé retourner autour d'une table, discuter en tant que partenaire, et agencer un calendrier pour commencer à laisser la place à cette armée qui est aujourd'hui capable de défendre la République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne cet embargo, qui s'est transformé en régime d'autorisation, c'est juste un peu la même chose. C'est comme si on déshabillait Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Donc, la République démocratique du Congo se met en avant, et à travers les discours du chef de l'État, le monde entier doit comprendre que cette nation a besoin de s'affranchir, et a besoin de se sécuriser, et c'est son droit légitime, vu les instruments du droit international. On a le droit de nous acquérir les armes nécessaires pour donner à nos vaillants effardécés, de pouvoir sécuriser notre territoire dans son ensemble, Bounagana y compris, parce qu'il sera récupéré bientôt. Les propos de M. Guterres, est-ce que ce n'était pas une façon de désavouer, en fait, la présence de la Bonisco sur le terrain congolais ? Je ne dirais pas ça, je serais très prudent sur la question, mais l'opinion congolaise, les Congolais, sont libres de dire et de penser ce qu'ils veulent. Parce que, pour eux, c'était un aveu d'incapacité, pour le Congolais. Moi, je ne tiens pas ce langage. Moi, je me tiens ici pour parler de... Et ça devrait démoraliser les troupes congolaises ? Moi, je tiens un langage qui est un langage de partenaire, de partenariat. Ok, vous êtes mon partenaire. Vous me dites que vous n'êtes pas capable de faire x, y réalisation. Alors, conclusion ? Alors, nous devons conclure sur un calendrier qui nous permet à ce que vous vous retirez, et nous, nous vous remplaçons. Donc, c'est-à-dire, on connaît la cartographie de la Bonisco, de son déploiement sur le sol congolais. Son déploiement peut facilement être repris par nos forces armées, qui maîtrisent très bien la République démocratique du Congo. On a trois zones de défense militaire, connues de tous. La zone est, sud et ouest. Donc, quand je parle de la zone ouest, on voit Kinshasa, le grand Bandundu, on voit le Bas-Congo, on voit le Kassai. Lorsqu'on parle du sud, on voit tous les grands Katanga. Et quand on parle de la zone est, nous voyons la grande province orientale, le grand Kivu et le Maniema, ainsi de suite, et l'Itouri et autres. Donc, l'armée congolaise a le nécessaire qu'il faut pour reprendre graduellement l'évacuation ou la sortie de la Monisco sur le sol congolais. A votre avis, qui équipe le M23 ? C'est connu. Nous n'allons pas faire la langue de bois ou avoir notre langue dans notre poche. Ce qui équipe, ce ne sont pas les mêmes qui sont au Conseil de sécurité ? Ce qui équipe le M23, c'est le Rwanda. Nous ne mâchons pas le mot. Le commandant suprême a parlé. Il est même monté au créneau sur la plus haute chaire internationale de Nations Unies. Il a clairement et nommément cité le Rwanda. C'est le Rwanda qui arme le M23. Ici, nous sommes dans une guerre des commanditaires et commandités. Ah, mais je sais pas. Donc, le Rwanda, c'est l'arbre qui cache ? Le Rwanda est considéré comme étant l'arbre qui cache la forêt. Alors, cet arbre qui cache la forêt, lorsqu'on la sécoue, on voit ce qui tombe de cet arbre qui cache la forêt. Mais, pour le moment, il ne faut pas pointer du doigt acteur X et acteur Y. Mais nous sommes dans un contexte d'une guerre de commandité et commanditaires. Le commandité, c'est le Rwanda. Le commanditaire, ce sont des mains sombres qui veulent toujours maintenir la République démocratique du Congo sous un climat instable. Et les M23 ne sont que les marionnettes dont les tireurs des ficelles s'appellent le président de la République rwandaise. Et pendant ces temps qu'Agamé nie sa présence, la présence de ses troupes... Il peut toujours nier. Les évidences sont là. Il y a un rapport de Nations Unies qui le dit clairement noir sur blanc. Et le président de la République n'a pas mâché ses mots. Il l'a clairement dit aux Nations Unies, devant la communauté internationale. Je vous demande, ce sont nos droits, je vous demande de prendre en considération le rapport des experts des Nations Unies et de les distribuer. Et maintenant, nous, en tant qu'acteurs étatiques, la République démocratique du Congo, c'est quoi notre rôle ? Au niveau gouvernemental, au niveau de ministères, au niveau de toutes les personnes qui ont des responsabilités étatiques, C'est à nous de faire une mobilisation face à tous nos interlocuteurs que nous rencontrons à Kinshasa, à travers le monde, lorsque nous sommes en train d'exécuter certaines missions. Quand tu es un ministre, tu vas en mission à l'étranger. Tu vas réellement vous y aller pour accomplir votre tâche. Mais au même moment, vous devez informer à vos interlocuteurs. Notre agresseur s'appelle le Rwanda. Vous allez en France, vous êtes le ministre des droits humains, la ministre de l'environnement, vous êtes le ministre des affaires étrangères. Bravo à lui qui continue à faire ses grands travails, le ministre, le VPM, Christophe Lutundula. Bravo à son courage et son dynamisme. La République démocratique du Congo a une voix, un porte-étendard qui s'exprime assez courageusement sur la question de l'insécurité à l'Est. Donc c'est comme ça. Même au conseil de ministre... Que c'est bloc pour que ces rapports soient mis à la disposition du monde, si vous voulez. Mais c'est qui bloc. Ce sont ceux qui ont intérêt sur Bounagana et l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sont ceux-là qui tentent de bloquer ce rapport à ne pas être analysé. Nous ne voulons seulement pas que ce rapport puisse être analysé par le Conseil des Sécurités des Nations Unies, mais tous les États membres de Nations Unies doivent avoir ce rapport. Parce que s'ils n'ont pas ce rapport, comme ce rapport a fouillé, notre diplomatie va s'en charger. C'est ça la réalité. Ce sont nos droits. Et le droit international nous garantit cette liberté de le faire. Entre temps qu'un gabaritif déjà, sa diplomatie pourrait tout faire. C'est la diplomatie. Ça a toujours été les techniques de notre voisin. Parce que pour le moment, vu qu'on est en conflit avec notre voisin, on a neuf voisins. Le plus agité de nos voisins, c'est le Rwanda. Pourquoi il est le plus agité ? Non, je ne tiens pas de propos qui sont discourtois. Je tiens des propos rationnels. Parce qu'on a neuf voisins. On a le Tchad. On a le Soudan du Sud. On a le Congo-Brazzaville. La République Centrafricaine. On a l'Angola. La Zambie. Nous avons le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Pourquoi sur le neuf voisins autour de nous, il n'y a qu'un seul qui est au Congo ? Il n'y a qu'un seul. Comment est-ce qu'on peut appeler, interpréter cela en langue de Molière et de Jean-Jacques Rousseau, qui est le français qu'on nous a tous appris ? N'est-ce pas de l'agitation ? Alors, je ne sais pas. J'ai quand même posé cette question. Le chef de l'État a pratiquement changé la tête de l'État-major général. C'était hier, ainsi que la nomination et les promotions de quelques officiers généraux. Est-ce que ces mouvements entrent en ligne droite de la situation au front ? C'est un mouvement qui sert, cet avancement en grade ne sert qu'à la continuité. Parce qu'on ne doit pas faire des polémiques. Aujourd'hui, on a un nouveau chef d'État-major en la personne du général Christian Thieuwey, avec deux adjoints connus. Et il était à la tête de la garde républicaine, qui a été prise par le général Kaby. Vous devez comprendre que ce sont des personnes qui ont l'expérience et les compétences acquises et nécessaires pour diriger la portion du pouvoir qui leur a été octroyé. Donc, le général Mbala, qui y était pendant plusieurs années, a accompli sa mission. Il a plu au commandant suprême de pouvoir réaménager. Et quant au général Mbala, que je respecte, que nous respectons, que le président de la République a toujours respecté, parce que quelqu'un digne et une personne d'expérience, qui a apporté une certaine discipline au sein de l'armée pendant l'exécution de sa mission, que l'opinion publique ne puisse pas penser que c'est parce qu'il y a cette situation à l'Est que l'on l'a jugé être pas à mesure de terminer cette mission à l'Est. Non. C'est pas ça. Le changement arrive dans un contexte de continuité. Parce que c'est lui qui prend maintenant la tête de l'armée. Il va recevoir les instructions, les travails qui ont été faits à travers la remise et reprise par son prédécesseur. Et il va faire quoi ? Assurer et assumer la continuité. Donc, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas calamité. Donc, il faut éviter toute forme de mauvaise interprétation auprès des oiseaux de mauvaise augure, afin de faire avancer la cause qui est noble de retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. Il parviendra à mettre fin aux complicités sur le terrain, complicité que les chefs de l'État lui-même avaient dénoncés. Le président de la République, lorsqu'il parlait sur les antennes de France 24 et TV5, était clair. Il a commencé d'abord par louer le prouesse de cette armée, les FRDC. Il existe un bon nombre, un grand nombre de nos vaillants, les FRDC, les hommes et les femmes, au sein de cette armée, qui sont prêts à sacrifier leur vie, je dis bien leur vie, pour que nous, vous et moi, nous puissions vivre dans cette quiétude, dans une forme de quiétude qui va nous apporter la stabilité et reconstruire économiquement notre République. Alors, à ces sujets, monsieur le président de la République n'a pas mâché ces mots, pour aussi rappeler que dans cette armée, il existe des brébis galeuses. Nous ne les avons pas cités, nous ne mentionnons pas leur nom, parce que quand il y a des affaires en pleine instruction auprès des instances compétentes, moi je me réserve de les commenter. Lui-même, commandant suprême, il pouvait avoir s'arrogé le droit de le commenter, mais il ne les a pas commentés, c'est pour vous démontrer qu'il respecte lui-même la séparation nette de pouvoir. Quand la justice, qui est la justice militaire, s'est saisie d'un dossier, l'instruction va aller jusqu'au bout et les rapports seront faits au commandant suprême. Et les décisions qui s'imposent seront prises. Et nous allons tous nous incliner par rapport à ces décisions. Il est souverain. C'est lui le président de la République. C'est lui qui a les informations que vous et moi, nous ne maîtrisons pas et que nous ne connaissons pas. Lorsque nous les apprenons, nous avons la quintessence, nous pouvons communiquer l'authenticité d'une information X et Y. Alors, au-delà du M23, soutenu par le Rwanda, il restera tout de même à combattre cette multitude de groupes armés, dans l'Itourie également, où les choses semblent être récurrentes, les violences sont très récurrentes, surtout dans les États et même dans les Rwanda, tous ces groupes armés. Il faut venir à bout. Je suis d'accord. Mais cela vient d'une manière méthodique. La question sécuritaire de la RDC, la question qui concerne le travail que l'armée est en train de faire sur le terrain, ces groupes armés, vous pensez qu'ils travaillent seuls ? Non, ils ne travaillent pas seuls. Non seulement qu'ils ont un soutien venant de l'extérieur, mais ils ont aussi des personnes au sein, parmi nous, qui communiquent, qui travaillent avec eux, de mèche avec eux, des personnes appelées des brébis galeuses. Vous savez, M. Kabamba, laissez-moi vous dire une chose. Un État a souvent fait face à quatre types de menaces. Si vous êtes d'accord avec moi, nous avons la subversion, l'espionnage, les terrorismes et les sabotages. Lorsque vous regardez ces tableaux à quatre colonnes, la République démocratique du Congo remplit toutes ces colonnes. Est-ce qu'il y a subversion, menace de subversion dans ces pays ? Subversion veut dire quoi ? Lorsque vous êtes au sein d'une nation, une armée ou un groupe de gens veulent faire un putsch ou renverser le pouvoir en place. Est-ce qu'il y a des tentatives pareilles ou des menaces pareilles ? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui. alerte vers la République centrafricaine, le conflit des Kwamutu et tout ce qui se passe à l'Est ? Oui. Est-ce que la question est adressée et le commandant suprême est informé ? Oui. Fait-il quelque chose pour empêcher cela profondément ? Mais ce n'est ni le lieu et l'endroit que je puisse le divulguer. Justement, Frédéric Kavala, puisque vous parlez de Kwamutu, alors restons-y. Là aussi, les choses semblent s'empirer le jour au jour, avec ces tueries entre deux peuples, les Batekés et les Bayakas. Là aussi, on parle d'une main noire derrière ? Je peux vous garantir, oui. Je peux vous garantir, oui. Je vous donne un exemple. Une analyse et une observation claires et nettes. En République centrafricaine, une alerte arrive par notre représentant légal, l'ambassadeur, qui est en place, en mission. Nous avons détecté un mouvement des troupes rwandaises vers la frontière entre la République centrafricaine et la RDC. A l'est de la République démocratique du Congo, Bounagana occupé, les groupes armés sévissent. A l'ouest, des conflits entre communautés surgissent juste comme ça, sortent des terres autour de rien du tout. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela ? N'est-ce pas une politique d'encerclement ? Pour faire quoi ? C'est une politique qui vise à saboter la République, à saboter le pouvoir en place, à faire une subversion venant de l'autre côté. On nous attaque à l'est, on voit de mouvement une gestation au nord, et à l'ouest un conflit communautaire. Est-ce qu'il y a une main noire ? Oui. Est-ce que de l'autre côté, on peut dire qu'il pourrait y avoir une main noire ? Je parle au conditionnel. Oui. Donc, qu'est-ce que nous faisons ? Il faut la dénoncer. Oui, elle est dénoncée. Il faut la nommer. Et à ce qui se passe à Kouamoutou, je vous garantis, je vous garantis, M. Kabamba, au nom de l'intégrité territoriale et de la quiétude pour cette République, s'il faut que les têtes tombent pour ces conflits de Kouamoutou, eh bien, je vous garantis, M. Kabamba, les têtes vont tomber. Je vous garantis et je vous précise, je n'aime pas aller dans les détails, je sais de quoi je parle, je sais ce que je suis en train de dire. Nous avons des noms. Nous connaissons les tireurs des ficelles. Mais faites très attention. Ces tireurs des ficelles risquent de tomber. Alors, avec tout ça, les élections sont en danger ? Pour le moment, je peux dire non. Pour le moment, je peux dire non. Pourquoi ? Parce que je m'agrippe à la parole du chef de l'État. Le chef de l'État a parlé à travers deux chaînes internationales. Les élections auront bel et bien lieu. Mais maintenant, faisons la part des choses. Selon l'article 69 de la Constitution, il est le bon garant des fonctionnements des institutions et de pouvoirs publics. Le président, il a dit clairement... A l'échéance constitutionnelle ? Bien sûr, il a dit clairement. Son travail est de mettre en évidence, de mettre des moyens disponibles pour la CENI. Et il sera derrière le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui fait un très bon travail, que j'applaudis également, pour qu'il puisse réellement donner... Excusez-moi. Qu'il puisse donner régulièrement les moyens nécessaires pour que la CENI puisse organiser les élections. Là, le président de la République a fait son travail, selon l'article 69 de la Constitution, en le disant clairement sur deux chaînes internationales. Maintenant, la question qui est celle de l'organisation des élections présidentielles, en 2023, incombe entièrement à la CENI, parce qu'elle a aujourd'hui des acteurs, des animateurs, pour organiser ces élections. Si cette même CENI revient et dit au gouvernement, à l'État, que nous ne sommes pas en mesure d'organiser les élections par rapport à tel problème technique, comme ce sont eux les techniciens, et le président l'a reconnu, le président n'est pas un technicien des élections. Même si vous allez aux États-Unis, vous posez la question à Joe Biden, la technicité autour de l'organisation des élections aux États-Unis, il va vous dire... Écoutez, il vous dira en anglais, « Listen, I'm not a technician, I'm only became a president. » Simple. Il y a beaucoup de doutes qui subsistent, et tout de même, quant à la télé de ces élections en décembre 2023, vous avez suivi Olivier Kamitatou en train de gronder pratiquement. Oui, celui-là, c'est ça son travail. Il a toujours grondé, Olivier Kamitatou. C'est son travail de gronder ? Il a toujours grondé. Olivier Kamitatou a toujours grondé, je le respecte, mais si vous dites qu'il a grondé, je lui concède cela. Vous savez, moi, je dirais une chose simple, les chiens à bois et la caravane passent. Il n'y aura pas de glissement. Les chiens à bois et la caravane passent. Et en cas de glissement ? Les chiens à bois et la caravane passent. La caravane va passer. Bon, allez, on va terminer par, comme il nous reste encore cinq minutes, on va terminer par la conférence préparatoire à la Convention au cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous sommes déjà menacés par tous ces phénomènes de changements climatiques. Aujourd'hui, les travaux préparatoires sont en train de se dérouler chez nous ici. Qu'est-ce que la RDC peut gagner dans cette histoire ? Merci beaucoup, M. Kabamba, pour cette question. Ça a été un rendez-vous international depuis hier à Kinshasa de la pré-COP 27 qui se tiendra en Égypte incessamment. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo s'est présentée devant le monde depuis la COP 26 en Écosse, à Glasgow, comme étant pays solution. Le rendez-vous d'hier qui a débuté à Kinshasa pour la pré-COP 27, ce n'est seulement pas... Aujourd'hui, la République démocratique ne se positionne seulement pas comme étant un acteur qui est là pour entendre, mais aujourd'hui, elle se positionne comme étant un acteur qui doit faire entendre sa voix. Donc, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est tout à fait normal. Par sa nature, la République démocratique du Congo, à travers ses tourbillères aujourd'hui, permet à ce que nous puissions avoir un équilibre environnemental adéquat pour maintenir cette stabilité à travers la biodiversité dont a besoin la planète. Pour maintenir l'équilibre environnemental, la République démocratique du Congo joue un rôle naturel très capital. Mais face à ces rôles que la République démocratique du Congo joue, il faut avoir des moyens pour protéger cette nature. Malheureusement, je dois les dire et les dénoncer. La population n'est fait que dès ça. Oui, les systèmes passés, les systèmes qui se sont précédés en République démocratique du Congo, et en particulier les systèmes passés, nous a laissé, malheureusement, des formes où, aujourd'hui, nous sommes en train de voir la destruction de cette forêt avec des contrats du genre Léonin à certaines personnes qui exploitent cette forêt d'une manière inadéquate. Et c'est une question qui est étudiée pour inverser les tendances et rééquilibrer ce qu'il faut pour que cette nature ne puisse être détruite. Mais en même temps, pour avoir tous ces moyens, il faut que ceux qui ont pollué ou qui continuent à polluer cette planète, parce que ça a été dit haut et fort par le président de la République, puissent mettre réellement la main à la patte et d'arrêter de faire des discours. Parce que nous sommes dans des discours et trop même des discours et à la fin, il n'y a rien. Les promesses qu'ils ont faites à Glasgow jusqu'à aujourd'hui, aucune réalisation. Le président de la République était au sommet pour l'adaptation climatique à Rotterdam. J'y étais personnellement. J'ai vu comment est-ce que le président de la République était en train de s'époumonner, non seulement pour la RDC, mais pour l'Afrique, rappeler et aussi être un peu inquiet du fait que les pays occidentaux n'étaient pas là à présent. Les pays de l'Occident n'étaient pas là à présent. Pourquoi ? Or, on parlait de la question de ceux qui peuvent aider à ramener l'équilibre environnemental sur cette terre et dont la République démocratique du Congo en fait partie. Où étaient-ils pour échanger autour de cette table ? Parce qu'il faut adresser cette question avec rigueur. Si l'on n'adresse pas cette question avec rigueur, et que la nature n'est que la seule ressource que la République démocratique a pour se développer, qu'allons-nous faire ? Il faut qu'on pensait. Qu'allons-nous faire ? Nous allons nous développer en exploitant les richesses du sous-sol. Mais nous ne sommes pas aussi sauvages jusqu'à ces niveaux de détruire notre propre nature pour causer les problèmes des calamités. D'exploiter le pétrole et le gaz. C'est notre droit d'exploiter nos richesses. Mais si l'on doit exploiter nos richesses et que certains blocs pétroliers se retrouvent à proximité de réserves naturelles environnementales, mais le pays qui crie, qui sont des pays développés avec la technologie de pointe, c'est à eux de manifester cette volonté de venir nous aider et de travailler en partenariat avec nous pour répondre à ces questions. Si l'on doit exploiter, on pourrait exploiter tout en protégeant la nature que Dieu nous a donnée pour remettre l'équilibre environnemental. Voilà, Félix Kvala, on va profondir cette question, je crois, dans une autre émission. Pour le moment, je crois, nous avons terminé. Peut-être que, à une minute, vous avez un appel, surtout en ce qui concerne la cruciale question de sécurité. Au peuple congolais qui me regarde, faites confiance au président de la République. Chaque jour qui passe, le président de la République a la question de l'insécurité qui sévit à l'est de la République. Il y travaille jour et nuit, matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Bien entendu, c'est un humain, il dort également, mais avant de dormir et de se réveiller, il est au courant de la situation de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je dis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours l'an pour l'année civile et 360 pour l'année commerciale. Et les échéances prochaines pour les élections pointent à l'horizon. Il a donné les garanties qu'il faut. Nous allons regarder ceux et celles qui sont en mesure de nous organiser les élections, je cite la CENI, de nous dire si la technicité qu'ils ont en leur possession permet à ce que ces élections se tiennent dans le délai, qui est le souhait du président de la République et ils se tiendront dans le délai. Si c'est le cas contraire, nous n'aurons pas la langue, notre langue dans la poche, nous reviendrons vers l'opinion publique pour leur adresser la même question. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Merci. Nous avons donc terminé. Sincèrement, merci. On vous aura prochainement pour un autre débat, surtout si il concerne la pré-COP ou la COP 27. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé. Merci et bonsoir à tous. Ma solo ya kwa nga tike la ba teke ya immobilier, tike la immo kongo hôpital, ya PDG, expert docteur en immobilier, le Nzaou Mayala. Poukou na, matpang ou nyon se za ya kote ka sans exception. E sengeli mwwe ba ke, pou na ba problem na bino nyon so et tali vente, achat, pay location, équipe ya bap, professionnel ya immo kongo hôpital, ba traité kaya nga dada, avec impact na idéologie. Bo tounan anini, ba service, esa yelé na immo kongo hôpital, loko la, vente, achat, location, pour le déménagement de l'hôpital. Il y a eu un bâtiment permanent et un état d'un bâtiment. Il y a eu un bâtiment permanent et un état d'un bâtiment. Bonjour, je suis le président de l'Hôpital. Il y a eu un hôpital pour nous. Toutes les personnes qui nous font, nous ne sommes pas de maladies en immobilier. Nous sommes là pour nous traiter une solution. Nous avons des villas, des concessions, des terres vides, même en location ou bien en achat. Donc moi et mon équipe, nous sommes disponibles pour nous avoir des solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Nous sommes à côté sans exception. Il n'y a pas de nuance, nous sommes à côté sans exception. Nous avons dit que nous avons des infirmières, nous avons des infirmières, nous avons des infirmières, nous avons des infirmières comme il faut. Si nous avons un bâtiment, nous avons un bâtiment, nous avons un bâtiment, vanquins, les vacances nous nous allons offrir des solutionsDescups. Et nous avons des solutions mondiales. Nous avons desнулéesОurs. Le-maman nous avons a décidé de un bâtiment ou une autre si vous90 km de vivre. Il n'y a pas de dysfunction sans exception. Je n'y a pas d'intérieur, ça n'y a pas d'intérieur. Votiers, nous avons eu des infirmières sans exception. que nous t'étions, nous n'avons pas de peser à côté.